Surpasse les années de souffrance dans ta vie Bien-aimé, je ne sais pas si tu cries cette victoire en fonction du poids de ton corps Mais j'aimerais que le cri que tu vas pousser ce soir aille de là du poids de ton corps Est-ce que nous pouvons pousser des cris de victoire ? Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire dans le monde de ténèbres longtemps ? Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire ? Est-ce que ce sont des cris de quelqu'un qui est guéri ? Est-ce que ce sont des cris d'un homme qui est guéri ? D'une femme qui est guéri ? Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire ? Est-ce que ce sont des cris de victoire ? Est-ce que ce sont des cris de victoire ? Est-ce que ce sont des cris de victoire ? Bien-aimé, nous allons pousser des cris pour que le mur de Jericho tombe Je sais que dans ce séminaire Nous sommes en train de parler de blessures intérieures Mais je crois ce soir Qu'il y a aussi des murs dans notre vie qui peuvent tomber Seigneur, ce peuple est venu geler Pour qu'un mur tombe Je ne sais pas, peut-être que ton point ne suffisait pas Pour faire tomber ce mur-là Qui a persisté dans ta famille Je sais que nous allons parler des blessures intérieures Mais je me sens convaincue en ce moment Avant de commencer ce message Que ton cri va faire tomber le mur de Sheriko Est-ce que tu peux faire tomber le mur de Sheriko ? Est-ce que tu peux faire tomber le mur de Sheriko de ta famille ? Est-ce que nous pouvons faire tomber le mur de Sheriko de notre nation ? Et j'allais le bobo ça ! Ah ! Alléluia ! Ah ! On va pousser les cris pour une dernière fois Bien-aimés, le jeûne nous rend accessible au ciel Bien-aimés, ça fait trois jours que tu étais en train d'ouvrir le ciel En ce jour de clôture, il faut que ce jeûne-là T'apporte quelque chose dans ta vie Je ne sais pas quel est le sujet de prière que tu as Au-delà des blessures Mais j'aimerais que tu dises adieu Je pousse un cri de victoire Parce que tu me précèdes dans la victoire Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu ? Pousse des cris de joie Et des cris de joie Et des cris de joie Voilà la moitié Voilà la moitié de joie Ah ! L'atmosphère est saturée ce soir Par des cris de joie Ah ! Le débit tremble À cause de tes cris de joie Et des nebos Ça t'a la maman Cri de des nebos Ça t'a la maman Est-ce que tu peux sauter de joie ? Est-ce que tu peux dire Jésus J'ai vaincu J'ai vaincu J'ai vaincu J'en suis délivré J'en suis délivré J'en suis délivré J'en suis délivré J'en suis restauré Je 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 sens que le diable tremble ce soir Alléluia C'est toi Il y a que le nom de Jésus Comme le soussouté Oh, le nom qui guérit nos âmes là ce soir Jésus 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 le Messie dans ce temple. Tu es celui que nous avons toujours attendu. Seigneur, fais ce que tu as prévu ce soir. Nous te rendons toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons tous ainsi prié. Amen. Amen. J'aimerais rapidement nous inviter à lire quelques textes de base. Le premier, c'est celui de Luc 4. Notre thème est tiré de Luc 4, l'évangile selon Luc. Le verset 18, Luc le chapitre 4, le verset 18 et 19. Si vous avez la version 8 secondes ou une autre version, nous pourrons la lire en ce moment. Luc 4, 18 à 19, la Bible déclare. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a consacré, dans les autres versions. Il m'a oie pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Alléluia. J'aimerais aussi nous inviter à lire Matthieu le chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 43. Matthieu le chapitre 12. A partir du verset 43. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va. Il vient dans des espaces déserts en cherchant un lieu où s'établir. Comme il n'en trouve pas, il se dit, je veux retourner dans ma maison, celle que j'ai quittée. Il y retourne et la trouve vide, balai, bien arrangé. Alors il s'en va prendre cet autre esprit ou cet autre dément encore plus malfaisant que lui. Il revient ensemble dans la maison et s'y installe. Finalement, l'état de cet homme est donc pire qu'au début et il en ira de même pour les gens mauvais d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, c'est la parole du Seigneur. Je suis dans la joie d'être là au milieu de vous ce soir. Ça n'a pas été facile pour moi parce que je devrais donner cours à trois vacations matin, midi, soir. Mais aujourd'hui, j'ai dit que je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous. Je bénis le Seigneur pour tous les merveilleux orateurs qui sont passés avant moi, le révérend Malalou, le pasteur Giray. En le suivant en direct, moi-même, j'ai été bénie et impactée. Et ce soir, je pense apporter quelque chose encore qui pourra nous aider non seulement à garder cet état de guérison, mais également à se préparer pour l'avenir. À ces deux textes, j'associe aussi celui de Trois-Jean, un, deux, où l'apôtre Paul, qui s'adresse plutôt Jean, qui envoie une lettre à Gaius, lui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Trois gens, un, deux. Alors, vous vous poserez la question de savoir pourquoi l'Église s'intéresse à vos blessures intérieures, pourquoi cet accent placé sur les blessures intérieures. Nous avons eu des objectifs, certes, mais je tiens simplement à rappeler que parmi les missions que l'Église a, il figure aussi cette mission qui consiste à prendre soin de l'homme dans son intégralité. Alléluia ! J'aimerais rapidement brosser quelques missions reconnues un peu par des missiologues qui sont propres au rôle que l'Église doit jouer dans la société avant d'entrer dans le vif de mon message. Parfois, nous parlons de la mission évangélisatrice. Et dans la mission évangélisatrice de l'Église, dans la société, c'est une mission qui consiste à annoncer l'Évangile pour la transformation intérieure de l'homme et de son milieu. En dehors de cette mission évangélisatrice, l'on souligne aussi un type de mission qui s'appelle la mission diaconale. Et dans cette mission diaconale de l'Église, c'est que l'Église peut s'intéresser également sur le développement de ses membres, de sa communauté qui vit dans la société. On parle aussi généralement de la mission prophétique. Dans cette dernière, l'Église prend le parti de ceux qui sont victimes d'injustices. Et l'Église doit dénoncer les abus. Vous verrez, dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes, des envoyés de Dieu, qui allaient rencontrer les rois parce qu'il y avait injustice. Et cette mission prophétique consiste à dénoncer les abus, encourager ce qui est bien et proposer. Nous avons aussi la mission libératrice. C'est avec Moïse que Dieu lui dira, j'ai entendu les cris et j'ai vu l'oppression. Je t'envoie à toi pour libérer. C'est que dans un contexte de crise, dans un contexte d'esclavagisme, l'Église aussi peut jouer un rôle dans la société. Nous avons aussi la mission comme quête de la justice. C'est toujours dire que Dieu prend l'option préférentielle des pauvres. Il se met à la place des affligés, il se met à la place des orphelins. Il se met à la place des veuves. Il se met même à la place des prostituées. Et c'est pour ça que dans la Bible, vous verrez qu'il y a plusieurs illustrations où le Seigneur s'est identifié à toutes ces catégories de personnes. Il existe aussi plusieurs autres missions. Et donc, tout cela faisant partie d'une mission holistique ou autrement d'une mission intégrale de l'homme, nous pensons que ce séminaire va vous ouvrir des portes. Alléluia ! Parce qu'il y a un sous-bassement très important, un épanouissement de votre vie, un décollage de votre vie qui dépendra de l'état de votre âme. Je sais que ceux qui sont passés après moi ont beaucoup parlé. Mais j'aimerais commencer par ce texte de trois gens. Gaius était un jeune homme préparé pour conduire le peuple de Dieu. Mais cette interpellation lui est adressée à trois niveaux. Un, Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est que sur le plan économique, le souhait pour la vie de Gaius était qu'il entreprenne des projets et que ces projets réussissent. Alléluia ! Et l'Église vous le souhaite aussi. Toute l'Église souhaite que vous prospérez à tous égards. C'est pour cela que l'on parle même de l'Évangile de la prospérité qui fort malheureusement peut devenir une déviation parce que nous ne venons pas à Christ que pour avoir cette prospérité. Nous venons à Christ d'abord pour avoir le salut et parce que nous espérons que nous serons ensemble après l'enlèvement. mais c'est le souhait de Dieu également. Alléluia ! Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir je te bénis que tu prospères à tous égards que ton chiffre d'affaires augmente que le domaine financier de ta vie chiffre dans cette année que tu passes d'une à deux voitures que tu passes d'une à deux maisons que tu entreprennes et que tout cela réussisse que l'œuvre de tes mains réussisse que tout ce que tu touches soit béni que partout là où tu foules le pied soit béni que tout ce qui porte ton nom de famille soit béni qu'il soit au Congo ou ailleurs qu'il soit béni C'est ça la bénédiction que l'on prononce sur Gaius Je souhaite que tu sois béni Je te bénis Je te bénis d'avance Gaius Est-ce que tu peux dire je suis béni Je suis béni et je prospérerai à tous égards parce que c'est la volonté de Dieu Les hommes peuvent dire que tu n'es pas béni mais souviens-toi Gaius Je souhaite que tu prospères à tous égards Gaius je t'ai béni depuis la croix Gaius tu es tellement béni que je ne sais même pas le détail dans ta vie Ta maternité est bénie Ton mariage est béni Même ton célibat est béni Tes études sont bénies Tes affaires sont bénies Tes projets sont bénis Ta progéniture est bénie C'était le premier aspect Une prospérité sur le plan financier économique Pourquoi pas même politique C'est comme pour dire Gaius Toi si tu vas même t'engager dans la politique Bah quand tu es au poison Mais tu prospéreras à tous égards Est-ce que je parle à quelqu'un ? Même si tu es au poison Tu prospéreras à tous égards Même si les critiques Chaque jour on te critique Je ne t'enleverai pas de l'endroit Où je t'ai positionné Parce que la Bible me dit Que la bénédiction de l'éternel Enrichit Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin Tout ce que les hommes font Ne sont pas de chagrin Cela deviendra un chagrin Que si Dieu dit C'est bon C'est fini Mais pour l'instant Tout ce que les hommes me font Là où Dieu m'a positionné Je n'appelle pas ça chagrin Dieu m'a dit Que là où il me positionnera Aucun malheur ne s'en suivra On peut me manquer du respect Mais ce n'est pas le malheur On peut m'insulter où je suis Mais ce n'est pas le malheur Je ne fais que juire De cette bénédiction de mon Dieu Bien-aimés Vous savez Quand vous prospérez Dans certains domaines Dans votre vie Le diable viendra Vous empêcher De vous réjouir C'est pour ça Que je vous ai dit Cette soirée Est-ce qu'on peut se réjouir En avance On peut se réjouir En avance Ah Est-ce que tu peux Te réjouir en avance Est-ce que tu peux Te réjouir déjà Pour ton mariage Est-ce que tu peux Te réjouir déjà Pour ta licence Est-ce que tu peux Te réjouir pour le salaire De la fin d'année Est-ce que tu peux Te réjouir pour la somme D'argent que tu n'as Jamais touchée Ah Je suis sûre Que tu vas toucher La somme d'argent Que tu n'as jamais Touchée Les années passées Mais mon problème C'est que je veux Que tu te réjouisses Déjà D'un des chiffres D'affaires Aura la simba La vie n'aura Est-ce que tu peux Te réjouir Pour l'enfant Que Dieu te donnera Ah C'est ça C'est ça Le principe divin On anticipe Les choses On se réjouit On avance Et quand nous occuperons Ces postes de bénédiction Quand nous serons Dans ce positionnement Et que les gens Nous feront du mal On leur dira Boussala nabino mabe Tosse kaki déjà Est-ce que je parle A quelqu'un ce soir J'avais déjà rigolé Même quand ce n'était pas arrivé J'avais rigolé Avant la promotion Moi je ne fête pas La promotion Au moment où ça arrive J'ai fait mes promotions Déjà en avance En train de rigoler Parce que je sais Que Dieu m'a dit Qu'il souhaite Que je prospère A tous égards Bien aimé C'est quoi le souhait Pour Dieu Bien aimé Tels que nous sommes Là nous sommes à jeun Quelqu'un peut dire Je souhaite à la fin Du jeûne Nalia Shawarma Et vous savez Ce qui va se passer Après C'est qu'à la fin Du culte Il faut que tu marches Jusqu'à l'arrêt Si tu n'as pas De véhicule Ou alors Il faut que tu Prennes tes clés Que tu démarres Ta voiture Après que tu sortes Vers l'Ista Après tu prends la route Tu commences à chercher Les endroits À acheter les Shawarma Tu arrives à la première Je ne sais pas Au premier restaurant On dit Non le stock est fini Tu pars au deuxième Parce que tu es humain Ton souhait Va subir Les événements Ton souhait Connaîtra Des retards Mais vous savez Dieu ce qu'il souhaite C'est ce qu'il dit Et qui arrive Au moment où Il est dit Dieu ce qu'il souhaite C'est ce qu'il dit C'est ça la différence Qu'il y a entre Dieu et nous C'est pour ça Que si je te dis Ce soir Bien aimé Tu es guéri Crois que tu es guéri Avec Dieu les souhaits C'est comme ça Que ça fonctionne Si je te dis Que toi Tu seras ministre Crois-le Parce que ça commence Maintenant Les souhaits De Dieu Déclenchent Le processus Immédiatement Et Dieu Souhaite des choses Dans nos vies La Bible dit Qu'il dit un mot La chose s'accomplit Il suffit Qu'il osse le temps Ah Elle vient à l'existence Vous savez Dire C'est parler lentement Je veux que Dieu Crie ce soir Parce que quand il dit La chose s'accomplit Et je ne sais pas Si cet accomplissement A des freins Mais quand il osse le temps Il ordonne Toi Accomplis Et la chose Vient à l'existence C'est pour ça Quelquefois Il faut que Dieu Soit souvent fâché Pour ta vie Est-ce que je parle A quelqu'un Que Dieu regarde Les blessures De ta vie Et il dit Non Je ordonne Que tu sois Dans la joie C'est pour ça Qu'il disait à Josué Fortifie-toi Et prends courage Josué va chez Dieu Et il dit Seigneur Je sais que je suis Le successeur de Moïse Mais Seigneur Je ne sais pas Il lui dit Écoute Fortifie-toi Prends courage Je marcherai avec toi Comme j'ai marché Avec Moïse Je ne sais pas Si vous attendez De signe De guérison J'aimerais dire A quelqu'un Tu es guéri Tu es guéri Alors La première dimension Il dit Je souhaite que tu prospères A tous égards Comme prospèrent Je m'arrête là Et j'ai pris Le domaine économique Financier Tous les autres domaines Politique Peu importe La nature De l'affaire Que tu feras Sache qu'elle est bénie Deuxièmement Il dit Que tu sois En bonne santé Alléluia Parce qu'il savait Que si tu es Béni financièrement Comment tu vas En bénéficier Si tu es malade Est-ce que je parle A quelqu'un ce soir Comment tu vas Jouir De cette prospérité Si tu es malade C'est pour ça Bien aimé Quelques fois Nous devons souvent Refuser la maladie Juste au moment La bénédiction arrive Non le diable Il y a beaucoup Il y a beaucoup de gens Qui pensent Que la victoire Dans la vie C'est les finances C'est la raison Pour laquelle Dans leur famille Ils tombent Tout le temps malades Ils se sont abonnés A tout type de mutuel Bien aimé Avoir l'argent Pour aller soigner Vos enfants A l'étranger Ne suffisent Ne suffit pas Parce qu'il y a aussi Une bénédiction Liée à la santé Et il dit Que par mes meurtres Sûres Vous êtes guéri Et troisièmement Il dit Comme l'état De ton âme C'est trois domaines Premièrement Le domaine Séculier Votre profession Vos affaires Deuxièmement C'est la bonne santé Parce que ça servirait A rien D'avoir beaucoup D'argent Si tu n'as pas De quoi Aller ton réjouir Bien aimé Vous savez même Pour bien s'habiller Il faut être en bonne santé Parce que quand on est malade On n'a même pas la force Pour porter les beaux habits Qu'on porte Et quand on est mort On n'a même pas la force On nous met des vêtements Qu'on ne veut même pas Alors j'aimerais prier Ce soir mon Dieu Je dis Seigneur Donne-nous de prospérer Dans notre santé Que dans le domaine physique Est-ce que tu peux bénir Le mois de mai Avec moi ce soir J'aimerais que nous prions À la fin Pour le mois de mai Dis Dieu Tu vas me faire Prospérer à tous égards Mais si je suis malade Comment je veux Profiter De cette bénédiction Tu dis Seigneur Je vais rater Ma session Dans l'école Une saison dans ta vie Où tes enfants Rater toujours Rater toujours Les examens Repêchage Sur repêchage Pourquoi ? Parce qu'ils sont malades Tu peux aussi T'élever Et dire Seigneur S'il te plaît Accorde une bonne santé À mes enfants Accorde une bonne santé Nous disons Attends Mais quand il faut Nathia Batiha Quand on se En cause En bonne humeur Alléluia Je parle femme Même pour bien Se maquiller Il faut être De bonne humeur Il faut être Une bonne mine Alors que Dieu Te donne Cette bonne mine Lundi Que Dieu Te donne Cette bonne mine Mardi Que Dieu Te la donne En abondance Mercredi Que Dieu Ne la limite Pas jeudi Que Dieu La prolonge Vendredi Que Dieu La termine Samedi Que Dieu La recommence Encore La renouvelle Dimanche Bien aimé C'est à toi D'hériter De cette promesse De Dieu Et de ce souhait Et le troisième Aspect Comme l'état De ton âme Pourquoi Et la prospérité Une bénédiction D'ordre économique Et la santé Et la santé Une bénédiction D'ordre Je dirais Médicale Ou pharmaceutique De vrai Dependre De mon âme Parce que Les blessures Intérieures De mon âme Peuvent affecter Ces deux autres domaines En réalité Il devrait commencer Par là Soigne ton âme Et tu verras Que tout prospérera Tu verras Que tu auras Une bonne santé Mais il a commencé D'abord A faire rêver Gaius Vas-y Tu vas tout Entreprendre Vas-y Achète des parcelles Achète des champs Achète des voitures Achète tout ce que tu veux Gaius Et puis voilà Sois en bonne santé Et une bonne alimentation Mais attention L'état de ton âme Peut influencer Ces deux domaines Si j'étais Gaius J'allais dire Mais comment Pourquoi Comme l'état De mon âme La Bible dit Garde ton coeur Puisque toute autre chose Parce que c'est de là Que provient la vie Un coeur blessé Produit la mort Un coeur abattu Repend la mort Vous savez Je suis souvent Surprise Nous avons l'habitude De chasser L'esprit de mort Au nom de Jésus Sors L'esprit de mort Habite dans ta bouche Est-ce que je parle A quelqu'un ce soir L'esprit de mort Habite dans ta bouche Tu te reviens Un matin Et tu dis Ah Et aussi Tu commences Une affaire Tu dis Ah C'est ta bouche C'est ta bouche C'est ta bouche Qui répond La vie Ou la mort C'est ce que C'est ce que tu souhaites Qui t'arrive Alors faites attention Bien-aimés C'est pour ça Que la Bible dit Lorsque vous êtes en colère Ne péchez point Quand vous êtes dans l'amertume Kangamunoko Tais-toi Quand tu es dans le désespoir Tais-toi Sinon pas tu veux écrire Lamentation de Jérémie Parce que l'état de ton âme Est capable de te détruire toi-même L'état de ton âme Est capable de te tuer toi-même Bien-aimés Si chaque jour de votre vie A chaque fois que des problèmes vous arrivent Vous dites Bien-aimés Vous mourrez Vous allez mourir Parce que petit à petit Vous invitez des démons dans votre vie Même si ça n'a pas marché dans cette relation C'est pas à toi de dire Que je ne veux plus me marier Ce n'est pas à toi de dire Que je ne suis pas prête à recommencer Bien-aimés Je ne sais pas Si tu aimes l'évangile de TikTok Tu vas regarder tous les coachs Qui te font des conseils Pour ton couple Bien-aimés Mais sache que si toi Tu y crois C'est toi-même C'est toi-même Qui creuses ta tombe Alors je veux nous proposer une solution ce soir Parle à ton âme David parlait à ton âme A son âme Et vous savez ce qu'il disait à son âme Je ne sais pas si c'était par manque de psychologue On s'entend Il se réveille un matin Il dit Mon âme bénit l'éternel Mon âme vient Je sais que Mon âme vient Je sais que Mon patron est trop méchant Mais mon âme vient On va bénir l'éternel Mon âme Mon âme Je sais que Mais viens s'il te plaît On va bénir Jésus Alléluia Vous connaissez la chanson Est-ce que Maman Lydia Peu m'aider à chanter ça Est-ce qu'on peut le dire Parle à ton âme Toute la chorale peut venir aussi Parce que je suis en train d'atterrir Pierre pouvait dire à Jésus Accueillons-nous Accueillons-nous Je veux finir mon message par là Bien aimé Je sais que Ton comportement commence à dépendre De tes sauts d'humeur De ta colère De la rage Des humiliations Des humiliations successives Dans ta vie J'ai des numéros de psychologue Je connais des psychologues Mais attends s'il te plaît Commence chez Jésus Bien aimé Vous avez peut-être Beaucoup d'amis Chez qui Chez qui vous allez D'inverser vos problèmes Et malgré que Vous le faites Vous dites que Vous vous défoulez Dieu ne veut pas Que tu te défoules En 2024 Dieu veut te libérer De ce poids Dieu veut Arracher Ce fardeau Il dit Venez à moi Vous tous Qui êtes fatigués Et chargés Je vous donnerai le repos Mais il faut que Tu parles à ton âme Bien aimé La louange L'adoration Ce ne sont pas Des étapes Du culte Du dimanche Mais ça fait partie Du culte De chaque jour Dans votre vie Garde ton âme Dans la louange Garde ton âme Dans l'adoration Parle à ton âme Des seigneurs Oui je sais Que je dois changer Mon comportement Je sais Que mon caractère A encore Quelques failles Mais s'il te plaît Mon âme Bénile éternelle Bien aimé Ce n'est pas à moi D'ordonner à ton âme C'est à toi même Dis écoute Mon âme Dieu t'a fait des promesses Alors regarde Silence Et dorénavant Tu ne vas plus Murmurer Dorénavant Tu ne vas plus Gémir Dorénavant Tu ne vas plus Te mourir Dorénavant Tu ne vas plus Pleurer Dorénavant Tu ne vas plus Te coucher en colère Dorénavant Tu ne vas plus Fouir les problèmes Même devant Les problèmes Même devant L'humiliation Tu vas adorer Mon âme Bénile éternelle Parce que tu vas Anticiper Les événements Futurs De ta vie Le destin De ta vie Est entre tes mains Le destin De ta vie Est entre tes mains Dieu t'autorise De bénir Ton futur Ton lendemain Mais il faut Que tu décides D'arrêter De te maudire Il faut Que tu décides D'arrêter D'annuler Le souhait De Dieu Pour ta vie Par tes propres Paroles Alors j'aimerais Qu'ensemble Que nous décidons Après ce séminaire Sur les blessures Intérieures Qui dorénavant Je louerai L'éternel Est-ce que tu peux Commencer à parler Ton âme Dis mon âme Y'a qu'à fond Est-ce que nous pouvons Nous tenir debout Ce soir Et dire Seigneur Je dis à mon âme De te bénir J'oublie Toutes les blessures Que j'ai eues Auparavant Tu attends Que les hommes Viennent De demander Pardon Ne les attends Plus Dis à ton âme De bénir Le Seigneur Tu attends Que les gens Viennent Se prosterner Devant toi Et dire Que tu as raison Bien aimé Ça n'arrivera pas Mais toi L'ou l'éternel Est-ce que tu peux Juste dire à Dieu Seigneur aide-moi Aide-moi à dire Mon âme De te bénir J'aimerais rester guérie Chaque jour Est-ce que tu peux prier Je vais m'arrêter par là Bien aimé le texte que nous avons lu dit Que lorsqu'un démon sort Il va dans le lieu désert Euré Parce qu'on l'a déguerpi Mais de temps en temps Il vérifie Il vérifie l'endroit Que lui appelle sa maison Qui n'est pas sienne Il dit Je veux rentrer dans ma maison Alors que cette maison C'est le corps De quelqu'un Alors que cette maison C'est le temple Du Saint-Esprit Alors que cette maison C'est le corps Que Dieu a racheté A la croix de Golgotha Lui il dit Que c'est sa maison Toi aussi tu dis C'est ta maison Et c'est la maison Du Saint-Esprit Mais la Bible dit Qu'il revient Parce qu'elle est vide Elle trouve une sécheresse Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de louanges Il n'y a pas d'adorations Il n'y a pas de vie de prière Il n'y a pas de méditation Il n'y a pas de paroles Qui arrosent ce cœur Cette maison Qu'à chaque fois Que le diable Voudra t'attaquer Qui te trouve En train de louer Qu'à chaque fois Que le dément Viendra Qui te trouve En train de louer Qui te trouve Qui te trouve Que le dément Qui te trouve Qui te trouve Sous-titrage ST' 501